Voici le fameux ticket en question, 25 millions de dollars. Alors je me trouve au Canada, tu vois au Canada c'est l'auto max, ça s'appelle comme ça ici la loterie. Mais peu importe dans le pays dans lequel tu te trouves, tu as la possibilité d'aller acheter ce genre de ticket pour espérer gagner le gros lot. Et malheureusement dans de nombreux pays également, il y a beaucoup de gens où la seule chance qu'ils pensent avoir de s'enrichir et de gagner au loto et par exemple de s'enrichir par ce moyen parce qu'ils auraient gagné le gros lot. Alors laisse moi te dire que si c'est ton cas aujourd'hui, mais il y a quand même un pourcentage extrêmement faible, proche de zéro, que tu parviens à t'enrichir de cette manière. Alors de temps en temps, je vais quand même acheter des tickets de loto. Et là tu vas peut-être me dire mais pourquoi tu vas chercher des tickets de loto si tu penses que c'est de la merde. Et bien je vais chercher des tickets de loto pour faire un exercice extrêmement puissant que je vais maintenant te partager qui je pense peut t'apporter des choses très intéressantes dans ta vie. Donc je vais chercher ça et je regarde le montant qu'il y a à gagner. Donc là tu vois le tirage est demain soir, 25 millions de dollars, donc tu t'en doutes j'ai pas vraiment gagné le gros lot. Et ce que je vais faire en fait c'est que même si là tu vois j'ai pas gagné le gros lot, je vais faire comme si je l'avais gagné. Tu vois je vais me projeter, donc j'achète ça, je me pose ensuite chez moi et je me projette comme si j'avais gagné le gros lot. Mais tu peux même aller plus loin et je te conseille d'aller plus loin en mettant vraiment de l'émotion. Donc tu sautes de joie dans ta maison, tu danses, tu te mets à crier, vraiment. Ensuite après tu peux fermer les yeux un petit peu, tu te projettes, tu te dis putain j'ai gagné quoi. Le gros lot là peu importe, je sais pas moi c'est 15 millions d'euros, c'est 50 millions, c'est 5 millions, peu importe. J'ai gagné cette somme. Tu te vraiment, tu y mets de l'émotion. Quand tu as fait ça, tu fais un bilan de ta vie. Tu regardes ta vie et tu te dis qu'est-ce que je fais maintenant ? Vu que j'ai gagné cette somme, qu'est-ce que je fais ? Dans par exemple tu vois mon dernier roman, il y a quelqu'un qui partage un moment dans le livre que ce qu'il a répondu finalement à cette question, c'est si ça, ça m'arrive, la première chose que je fais c'est que je largue ma femme parce qu'elle commence vraiment, vraiment, vraiment à me gonfler. Et si ça, le premier truc qui te vient à l'esprit c'est je largue mon mari ou ma femme direct, tu vois t'as quand même un sérieux problème. Et malheureusement, c'est le genre des fois de réflexion qui arrive en tête des gens s'ils gagneraient, tu vois, une grosse somme. Et c'est très intéressant de prendre un papier et un stylo et de commencer à lister qu'est-ce que tu ferais. Et là, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les rêves que tu avais quand tu étais petit, ils refont surface, tu vois. Dans ta tête, ça refait surface. Pourquoi ? Parce que tu t'autorises à ouvrir le champ des possibles. Qui malheureusement peut-être, bah tu t'es pas autorisé avant ou tu l'as fermé depuis quelques années ou plusieurs même dizaines d'années peut-être. Où tu as fermé ce champ des possibles parce que tu penses que dans ta vie tu peux pas manifester des choses que t'avais envie de faire par exemple depuis toujours. Qui sont toujours là des fois peut-être à l'intérieur de toi mais qui commencent à réptitir, tu vois, d'année après année pour peut-être même un jour complètement disparaître de toi. Tout simplement parce que tu fermes ce champ des possibles. Quand il t'arrive quelque chose comme ça et quand tu arrives à te projeter, tu vois, même si c'est pas vraiment vrai, mais tu te projettes dans le fait que, ok, tu as vraiment gagné cette somme. Ça s'ouvre et tu te réautorises à rêver finalement à des choses que t'avais vraiment envie de faire. Peut-être que toi, ça fait des années, tu sais exactement où t'as envie de vivre. Tu sais où t'as envie de vivre. T'as un endroit vraiment sur terre qui te fait rêver. T'es déjà allé, tu te sens bien là-bas, t'as envie d'aller là-bas, mais tu y es pas parce que derrière tu mets des mais. Mais j'ai pas les contacts, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et les mais qu'on peut avoir dans nos vies, c'est des limites qu'on s'impose à soi-même. Et les limites que tu t'imposes à toi-même vont déterminer les résultats que tu vas avoir dans les prochaines années. Donc le fait de faire cet exercice supprime généralement beaucoup de mais qu'on peut potentiellement avoir. Par exemple des grosses peurs qui sont liées à la sécurité et donc derrière vient généralement l'argent. Donc tu fais cet exercice, tu commences à lister les choses. Tout ce qui te passe par la tête, tout ce que t'as envie de faire, tout ce que t'as envie de construire, la vie dans laquelle tu te vois vivre, les gens qui seront autour de toi, les gens qui t'entourent, le pays dans lequel tu vis, etc. Vraiment liste les choses. Et ensuite fais le bilan et regarde ta vie. Et pose-toi cette question. Pourquoi je ne fais pas ça maintenant ? Alors là tu vas tout de suite me dire, bah j'ai pas l'argent pour le faire. Sauf que comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'argent n'est pas vraiment le souci généralement. Généralement ce qui vient derrière c'est plutôt la peur. La peur de, bah, d'être dans l'inconnu, la peur de ne pas avoir la sécurité, tout un tas de peurs qui viennent derrière. Et bien sûr il y a des choses qui ne seront pas accessibles. Tu vois si tu te dis, bah demain, si je gagne à l'euro million, je prends un vol privé et je, demain soir, je me, je sais pas moi, je bois un cocktail sur une plage et je vais en vol privé. Bah tu vois ça, tu vas pas forcément pouvoir le faire. Si tu veux voler en privé, je sais pas moi, sur une plage en Thaïlande, ça va te coûter en effet un petit peu d'argent. Mais ça tu vois, c'est juste des expériences que tu peux acheter. C'est pas vraiment l'ensemble et la globalité de ta vie. Je te propose plus de regarder ta vie d'une manière générale. Les choses que tu fais au jour le jour. Est-ce que tu continues à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que tu continues à te diriger dans la voie dans laquelle tu es aujourd'hui ? Est-ce que tu continues dans l'activité peut-être que tu as aujourd'hui ? Est-ce que tu continues à avoir les gens qui t'entourent, à avoir ces mêmes personnes dans ta vie ? Et c'est plus là qu'il faut porter son attention. Dis-toi bien une chose, c'est que dans peu de temps, je te le souhaite pas, mais c'est ce qui va arriver, et ça te paraît peut-être très très loin, mais ça ne l'est pas. Dans peu de temps, tu vas porter des couches. Tu ne pourras plus aller aux toilettes, tu auras des couches, tu seras dans une maison de retraite, et il y a des gens qui vont faire ta toilette à ta place. Alors tu te dis, ouais, ok, j'ai 20 ans, ou j'ai 30, ou j'ai 40, ou j'ai 50, peu importe l'âge que tu as, tu te dis, ouais, c'est loin. Bon, généralement, plus tu avances en âge, plus tu te dis, c'est pas si loin que ça, parce que plus ça va vite, en fait, et le compteur, tu vois, il tourne. Mais à l'échelle d'un univers, c'est une poussière, tu vois, une poussière. Et ça va arriver beaucoup plus vite que tu ne le crois. Et le but, quand tu seras dans cette maison de retraite, parce que tu vas y être, tu vois, il y a de très grandes chances, bah un jour, voilà, tu auras besoin de gens qui s'occupent de toi, parce que tu ne pourras plus le faire toi-même. Et le but, quand tu es dans cette position, c'est que tu regardes ta vie, et là, qu'est-ce qui arrive dans ta tête ? Bah, pas des regrets, plutôt un sentiment d'accomplissement. Te dire, oh, mais c'est génial, la vie que j'ai menée, le truc de malade. J'ai voulu faire ça, j'ai fait ça, j'ai vécu la bonne, on avait monté ce projet avec Roger, avec Truc, on avait fait ci, on avait fait ça. Et tu vois que tu as des bons souvenirs qui viennent en tête. Si l'autre souvenir qui te vient en tête, c'est, putain, j'ai passé 40 ans de ma vie dans un boulot de merde, j'ai voulu me barrer les 5 premières années, mais je n'ai pas eu le courage de faire, et finalement, bah, j'ai bousillé quand même pas mal d'années. Où je me suis brouillé, tu vois, avec un ami un jour, parce que j'avais un égo de merde, je me suis brouillé avec lui, je n'ai pas réussi à le pardonner, c'était un super pote à moi, et j'ai perdu cette personne, et 5 ans après cette personne, il est mort, et je n'ai même pas pu lui dire au revoir, tout simplement parce que j'avais un égo surdimensionné, et je n'ai pas pu le mettre de côté, tu vois, pour faire ça. Bah ça, je regrette, quoi, parce que mon pote, là, j'aurais voulu lui dire au revoir. Aujourd'hui, c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard, c'est-à-dire que tu n'as pas de deuxième chance. Tu vois, quand tu auras 90 ans, que tu seras dans une maison de retraite, par exemple, il sera trop tard. Si ton rêve à toi, c'était de faire du surf, par exemple, tu kiffes le surf, tu voulais faire du surf tous les jours, vivre à un endroit où tu peux surfer, tu vois, des super vagues, c'est ton kiff, tu voulais même, je ne sais pas moi, ouvrir une école de surf, bah, quand tu auras 90 ans, tu ne pourras plus prévoir ce truc, ça sera terminé. Et le meilleur moyen, le meilleur moment pour le prévoir, ce n'est pas demain, ce n'est pas quand tu, peut-être, gagneras à ça, parce que ça ne va certainement pas arriver. Le meilleur moment de le planifier, c'est maintenant. C'est maintenant. Et je sais ce que tu vas dire, mais ce n'est pas facile, mais bien sûr que ce n'est pas facile, sinon tout le monde ferait ce qu'il ferait, voilà, la vie de ses rêves. Aujourd'hui, des milliards d'êtres humains font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire tous les jours. Et tu n'es pas venu là pour faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Tu es venu là pour exprimer pleinement qui tu es, vivre ta putain de vie. Et tu ne vas pas vivre ta vie dans la peur, dans la limitation, dans oui, mais, dans je ne prends jamais de risques, je suis dans mon confort quotidien, et puis, bah, voilà, ma vie, elle n'est pas parfaite, j'aimerais une autre vie, mais ma situation n'est pas assez inconfortable pour changer. Donc, je garde cette vie qui ne me convient pas vraiment, mais je la garde parce que ce n'est pas non plus extrêmement inconfortable. Le truc, c'est que malheureusement, si tu es dans cette position aujourd'hui, il y a de grandes chances que, quand tu devras porter des couches, bah, ce que tu auras en tête, c'est des regrets. Et si tu as des regrets à ce moment-là, c'est terminé. Tu ne pourras plus agir à ce moment-là. Tu ne pourras plus faire grand-chose à ce moment-là. Il y a des gens qui seront obligés de t'occuper de toi. Donc, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, et même si tu écoutes cette vidéo, tu as 70 ans, et bah, il te reste du temps, tu as encore plein de choses que tu peux faire. Écoute-moi bien. Souvent, on me dit, ouais, mais c'est bon, maintenant, je n'ai plus trop de temps, etc. Écoute bien ça. Président des États-Unis, Joe Biden, le mec est devenu président à 78 ans. 78 ans ! Le mec, il démarre une carrière, démarre un nouveau job. Un des jobs les plus importants du monde à 78 ans. Donc, oui, tu as le temps, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui. Et si tu écoutes cette vidéo, tu as 15 ans, 20 ans, on peut importe, mais c'est encore mieux. Aujourd'hui, tu vois, les codes, ils sont brisés, c'est plus comme avant. Tu vois, ce modèle va à l'école, tu travailles bien, aide un emploi, blablabla, blablabla, toutes ces conneries, là. Bah, aujourd'hui, la majorité des gens se rendent compte que c'est un système qui... qui convient pas forcément, tu vois. Et c'est cool. De part également, l'information qui peut être transmise, des vidéos, des livres. Voilà, la connaissance aujourd'hui circule. C'était pas forcément comme ça. Je peux te garantir que quand j'étais au collège, que j'avais 16 ans, toutes ces informations auxquelles on accède aujourd'hui, c'était pas forcément là. Et c'était finalement plus dur. J'ai eu la chance, à 22 ans, de tomber sur un DVD qui s'appelait Le Secret, d'avoir regardé ça et ensuite de m'être ouvert à tout un tas de choses avec des livres et des choses comme ça. Et ça a été une grande chance parce que j'ai vu les possibilités que ce monde m'offrait et au fur et à mesure, briser un petit peu les limites que je m'étais fixées à moi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé mes résultats. Alors j'ai pas encore une... J'ai pas une vie parfaite, tu vois. Et quand je fais cet exercice, bah il y a en effet des choses que je ferai différemment. Je te partage pas... C'est pas parce que je te fais que cette vidéo que tout va bien au mieux dans ma vie. Non. J'ai vécu des mois dernièrement difficiles. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Mais voilà, vis ta vie. Donc fais cet exercice. Va dans un bureau de tabac. Va chercher un putain de ticket de loto. Pose-toi. Imagine-toi. T'as gagné le gros lot. Qu'est-ce que tu fais demain ? Qu'est-ce que tu fais demain ? Quels sont les premiers trucs que tu changes dans ta vie ? Si le premier truc qui vient en tête c'est que je quitte mon boulot de merde parce que ça commence vraiment à péter les couilles de me lever à 8h pour ce patron de merde et ce truc qui m'intéresse pas du tout, oui, ça va être inconfortable. Oui, tu vas pas forcément avoir tout de suite une sécurité et voilà, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Ça va pas être facile peut-être tous les jours. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, tu vois, de faire les efforts nécessaires qui vont te permettre de vivre la vie au final que t'as envie de vivre. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Partage cette vidéo. N'hésite pas à me dire 25 millions de dollars, d'euros, peu importe. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !